hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour améliorer l'arc en arc de feu donc voilà c'est vraiment l'arc que beaucoup de gens attendaient donc allez c'est parti première chose il faut bien entendu avoir l'arc pour ceux qui ne savent pas comment faire je vous mets le lien du tuto dans la description de la vidéo ensuite vous vous rendez dans ce clocher directement vous voyez qu'il ya un logo sur le mur le logo du feu il faut tout simplement charger la flèche et casser le mur vous allez voir que la flèche va apparaître et c'est le début de la quête allez première étape de la quête on va se rendre directement au lancement des fusées là vous avez entendu qu'il y avait un test de lancement de fusée qui était initié donc on va rentrer à l'intérieur rapidement c'est très important d'attendre donc le test de lancement voilà donc on va rester à l'intérieur on va tuer nos petits zombies tranquillement alors si vous faites cette étape à plusieurs je vous conseille de pas venir à plusieurs en bas ça ne sert à rien à laisser la personne qui est en train d'améliorer son arc tranquille en bas comme ça il y aura des zombies un petit peu séparés et ça évitera qu'elle se fasse un petit peu défoncé en bas sachant que vous allez voir par la suite dans cette étape il ne faut pas du tout tuer des zombies on va attendre que la porte s'ouvre voilà elle s'ouvre et là il faut se dépêcher et juste à droite ici il faut bien viser le centre donc bien le centre orange de la petite tablette et si vous avez réussi vous voyez que cette tablette s'envole sur la map voilà et elle va aller se poser directement en face d'un des téléporteurs l'étape a ici donc été bien validé allez c'est parti pour l'étape suivante donc là il va falloir tout simplement viser trois cibles voici la première des cibles voici ici la seconde des cibles donc juste ici devant le téléporteur et enfin juste à côté ici la troisième cible comment activer ses cibles il faut bien entendu être en l'air parce que vous avez vu qu'elle n'était pas active donc quand vous allez prendre un téléporteur vous allez le voir en orange et il faudra bien tirer une flèche dans le centre de cette cible là vous voyez j'ai réussi puisque la cible reste marquée au sol celle ci étant vraiment la plus simple les autres sont vraiment plus compliqués donc là je sais qu'un autre téléporteur qui est voilà qui est prenable pour celle ci mais moi j'ai choisi d'affaire comme ça vous allez voir que je vais mettre une flèche en fait au décollage voilà donc allez rentrer on a entendu le petit son ça l'a validé j'ai eu pas mal de chance mais voilà ça a marché comme ça et la troisième cible qui franchement était la plus galère pour moi voilà donc on a entendu le son la troisième cible c'est validé alors attention j'ai pas fait ça en un seul tour comme ça ça a vraiment été un petit peu difficile pour moi mais voilà j'ai réussi ensuite une fois que ces trois cibles sont actives il va falloir tuer des zombies au coeur de chacune de ces trois cibles vous allez voir que vous allez remplir en fait le coeur de ces cibles oh vous voyez les âmes des zombies quand on les tue qui viennent remplir cette cible et une fois que la cible s'éteint c'est que vous avez fini de remplir cette cible donc là on est directement passé à la troisième cible vous connaissez de toute façon maintenant l'emplacement de la deuxième et vous voyez que j'ai fini de remplir ces trois cibles là ça a validé la quête en haut à gauche de l'écran une fois que vous avez fait ça il suffit tout simplement de monter dans le clocher clocher pardon et d'activer la touche action donc le carré vous allez voir que là le cadran va se mettre à tourner et qu'un logo va apparaître donc ici voilà on a l'espèce d'étoile il faut savoir que vous pouvez avoir trois logos différents ces logos ont toutes une cheminée qui a un lien avec ce logo donc je vais vous montrer directement les trois cheminées différentes qui ont un lien avec chacun des logos donc une cheminée est en rapport avec un seul des logos voici la première cheminée donc vous voyez ce n'est pas mon logo pour remonter un petit peu plus haut la deuxième cheminée elle va se situer directement dans les appartements juste ici en face d'une chambre il y a une espèce de chambre voilà c'est ici à gauche donc là vous voyez bien que c'est mon logo et je vais vous montrer au passage la troisième cheminée voilà en fonction de votre cheminée la suite de la quête va être différente donc pour celle que je viens de vous montrer la dernière il faudra tout simplement tirer une flèche pour ma cheminée c'est un petit peu plus compliqué donc on garde un zombie il faut lui tuer dans la cible qui est juste à côté et là vous voyez qu'une pierre apparaît cette pierre il va falloir la téléporter dans la cheminée mais pour ça on a uniquement le droit de tirer trois flèches donc en fait la pierre va arriver à l'endroit où vous avez tiré votre flèche précédente voilà on va tirer la deuxième flèche là-haut hop elle va retomber juste devant la porte vous allez voir hop on monte on prend le pont ici à droite tac mais en fait vous allez voir que quand vous tirez votre flèche il y a une aura orange autour de votre écran il faut bien que celle-ci soit active pour pouvoir téléporter la pierre hop donc là vous voyez je suis sorti et là je vais re-rentrer voilà alors là il faut bien viser le coin de la cheminée et voilà j'ai téléporté la pierre en trois coups vous voyez cette lumière violette qui apparaît directement dans la cheminée et là vous allez voir qu'une flèche va sortir directement de celle-ci voilà donc on a validé la quête la suite de la quête va être tout simplement de remonter en haut vous voyez que la boule de feu est descendue devant le téléporteur et là ça va être simple il faut tout simplement faire la touche action pour faire monter cette boule de feu dans le ciel vous voyez qu'elle est en train d'aspirer toutes les pierres et tout simplement elle va exploser et libérer la flèche finale celle qu'il va falloir remplir de l'âme des zombies donc allez c'est parti vous voyez on a rempli la quête on va tout simplement descendre dans la salle de la pyramide donc là la dernière étape elle est similaire à tous les arcs hop tout simplement on la met dans le coffre correspondant donc là c'est le coffre du feu et là il va tout simplement falloir tuer une vingtaine de zombies pour remplir ce coffre de l'âme de ces mêmes zombies hop donc on remplit bien les coffres même chose si vous êtes plusieurs n'hésitez pas à vous partager un petit peu sur la map on s'évitera de vous faire un petit peu défoncer on tue les derniers zombies pour remplir donc là vous avez vu que j'ai clé de repire le coffre des armes donc je suis en train de sécuriser un petit peu ma position tac et là on va valider l'arc donc là ça va prendre l'arc tout simplement et l'animation que j'adore tant on va voir l'arc amélioré qui va sortir directement du coffre vous voyez il est magnifique franchement il est super beau et vous allez voir franchement il est assez efficace donc ce ne sera pas mon préféré si vous voulez savoir le préféré c'est vraiment l'arc électrique qui fait vraiment beaucoup de dégâts mais il est assez sympa vous voyez il peut apparaître des volcans qui vont inspirer les zombies et les brûler alors c'est vraiment très sympa comme animation j'ai vraiment adoré j'espère que vous aussi vous avez adoré ce tuto si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir à laisser votre avis dans les commentaires je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tchuss